Bon, commençons par le commencement. Ma maman et moi, on a l'habitude de faire les vides greniers le dimanche. Je me suis réveillée en retard parce qu'hier soir, j'ai joué à la Game Boy en cachette. Du coup, j'ai pas entendu mon réveil. Ça m'apprendra, tiens. J'arrive sur le stand de maman, et là... Attends, attends, attends... T'as vendu mes rollers ? Ah ! T'en faisais plus de toute façon. Ils étaient trop petits pour toi, mon loulou. Ouais, mais j'allais en refaire demain ! C'est pas juste, c'est pas juste. C'était mes rollers. Ils étaient trop stylés. Jaunes, avec des flammes, et des lacets verts fluos. J'avais même un nouveau sticker à coller dessus. Je cours à fond. Je vois mes rollers au loin. Je m'approche, je m'approche, je m'approche, et... Hé ! Passez vite, gamin ! T'as l'air cool. J'ai un truc super cool pour les gars cool comme toi. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Il veut que je lui achète des blousons qui datent au moins de la préhistoire. Hé ! Ça te va comme un gant ! Allez, c'est l'affaire du siècle. Et en plus, tu verras, il est magique. Mais quel gros mytho ! Je veux juste qu'il me laisse tranquille. Alors je lui donne la monnaie des croissants. Bon, j'avoue, il est un peu classe ce blouson quand même. Mais magique ou pas, je vais juste retrouver mes rollers. Et avec tout ça, je ne sais plus où ils sont. C'est là que je vois quelqu'un là-haut. Je vais lui demander. Hého ! Je crie, je crie, mais il ne m'entend pas. Hého ! Toi là-haut ! Il est sourd ou quoi ? Et là, une dame me passe un toki-roki. Je crois que c'était sa maman. On m'a pris mes rollers. Je ne vois rien d'ici. Tu peux me guider de là-haut ? Des rollers ? J'en ai plein. J'ai tous les derniers modèles. J'en ai des bleus, des rouges, des verts, des dorés, des transparents. J'ai même les nouveaux rollers Max 2000. Mais non, moi je veux mes rollers. Quoi ? Je te propose tout ça ? Et toi, tu préfères tes vieux trucs ? Tu ne comprends vraiment rien, toi. Alors là, je le laisse avec ses rollers tout pourri. J'oublie même de lui rendre son toki-woki. À ce moment-là, je crois que j'en ai vraiment marre. J'ai mal aux pieds, j'ai faim, je suis perdue. Si maman n'avait pas vendu mes rollers, on n'en serait pas là. Et bam ! Grosse gamelle. Putain, ça va ? La honte ! Ça fait super mal, mais merci madame, ça va. Je ne suis pas une madame. Allez, viens. Je vais te mettre un pansement. Et là, elle m'amène dans la chambre de mes rêves. Elle a des posters de partout, des bracelets à pique. Elle a même une guitare électrique. Moi, je croyais que les gens y vendaient que des vieux objets pleins de poussière. Elle me dit qu'elle trouve mon manteau cool. Elle aussi, elle est cool, je lui dis. Et aussi hyper gentille. Mais ça, je ne l'ai pas dit. Si j'étais toi, je ne vendrais jamais tout ça. Bah, je vais déménager à cause de mes études. Et dans mon studio, il n'y aura pas de place. Un studio ? Tu joues dans un groupe ? Pas vraiment, mais j'aimerais trop. T'aimes le rock ? Écoute ça. Bili-bip ! Bili-bip ! Le Tokiwoki a grésillé dans ma poche. Hé, Roller Man ! J'étais tellement dans ma musique que ça m'était sorti de la tête. Il me dit. Arrête de coudéer. J'ai peut-être une idée. Fais-moi confiance. Alors là, tu tournes à gauche. À gauche. Non, l'autre gauche. Et là, prends à droite. Il est sympa, en fait. C'est bon, qui est ? Over. J'arrive dans la roulotte de Raoul. C'est un petit vieux qui vend des trucs, qui roule. Il est marrant, ce stand. Mais c'est le hasard. Raoul me dit. Salut, petit bonhomme. Non, non. Plutôt comme ça, en fait. Hé, salut, petit bonhomme. En me baladant dans sa roulotte, je me rends compte que c'est le roi de l'église, Raoul. Il en a gagné des trophées. Et là... Mais non ! C'est vous, sur la photo ? Hé, oui. On dirait pas, hein ? Ça fait un bail. Et euh... Vous l'avez toujours, ce skate ? Attends, bonhomme. Bouge pas. Il est si beau, ce skate. Bleu avec des éclairs rouges, Léo. Imagine à quelle vitesse je vais aller. La classe ! Raoul me dit que ce skate, c'est comme un vieux copain. Mais il pense que je peux en prendre soin. Mais les sous, il faut que je demande à ma maman les sous de mes rollers. Et là, un truc de fou ! Il y avait un billet dans la poche du blouson. Il était magique pour de vrai, alors ? Voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce super skate. Pas question qu'on le vende, celui-là. Je le garderai toute ma vie. Et cette fois, j'en fais des mains. Promis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501